Bonjour à tous et à toutes, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Pardonnez mon allure et chevelet, ça a été deux semaines assez rough, merci. Ce matin en particulier, ça a été assez demandant, mais me revoici fraîche et pimpante. Je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une ceinture fusion. Une ceinture que vous pouvez faire pour du fashion belly dance, pour du neo belly dance, pour une fusion de baladi et d'autres styles. C'est ce que je vais faire pour un projet secret que je prépare très très bientôt. Mon costume n'est pas proprement indien, je dois me créer de nouveaux accessoires et c'est pour ça que je vais utiliser une ceinture fusion. J'ai pris ce tutoriel de la chaîne YouTube Sparkly Belly, dont je vais laisser la vidéo dans la description de cette vidéo-ci. Je vais apporter quelques changements au tutoriel, par exemple le tutoriel utilise l'interfacing. C'est une espèce d'autocollant de tissu et je déteste travailler avec de l'interfacing. Donc je vais juste utiliser un autre tissu qui va faire comme une espèce de doublure sous ma ceinture principale. J'espère que ça va fonctionner, j'ai tel projet autant de misère à tenir mon téléphone aujourd'hui. Donc je vais vous montrer quels accessoires utiliser pour ce tutoriel, si vous voulez le suivre en temps réel ou si vous voulez vous référer à la vidéo originale. Vous aurez besoin d'un tissu idéalement qui est non-stretch, donc qui n'a pas d'élastique dedans. Quand vous tirez dessus, il y a une résistance, ça ne s'étire pas comme un élastique ou un vêtement de sport. Vous aurez besoin d'un ruban à mesurer, de vos mensurations, les mensurations spécifiquement de votre tour de hanche. Dites-vous que c'est un peu en haut de l'os de votre hanche. Idéalement, moi j'ai pris carrément ma hanche. Vous aurez besoin de petites décorations comme ce ruban ici. Je ne suis pas encore sûre de l'utiliser, je le trouve très joli, mais je ne sais pas si le bleu va fiter avec le reste. Et aussi d'autres petites décorations, des médaillons aussi que je vais vous montrer plus tard, une fois qu'ils seront faits. Vous reconnaîtrez peut-être cette vieille ceinture de Sari, qui est une ceinture que j'ai utilisée pour Chalavahides. Elle m'a cassé dans les mains, donc je la réutilise pour ce projet. Et ici des scènes de ceinture de Baladi que j'ai commandées exprès pour ce projet. Je pense que j'en aurais assez pour ce projet. Vous pouvez aussi utiliser des rubans, faire de la broderie sur votre ceinture, tout ce que vous voulez. Mais avant, il faut faire la base. Et vous aurez aussi besoin d'une épingle de sûreté pour les cordons que nous allons faire tout à l'heure. Bien sûr, vous aurez besoin d'un fer à repasser, d'une planche à repasser, d'une craie, de ciseaux, d'une règle idéalement d'une machine à coudre que je vais vous présenter tantôt. Ma merveilleuse machine à coudre fraîchement huilée. Ou si vous préférez coudre à la main, vous pouvez le faire aussi. Ça va juste vous demander un peu plus de temps. Ou encore, il y a toujours l'option de colle à tissu, avec laquelle je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais qui fonctionne très bien si vous n'avez pas les moyens, ou la patience, ou l'expertise de coudre. Donc commençons par déterminer la longueur de mon interfacing. Votre interfacing doit avoir la taille de votre ceinture, moins 12 cm, ou moins 4 pouces et 3 quarts, si vous voulez jouer avec les pouces. Donc dans mon cas, ma ceinture mesure 35 pouces ou 89 cm. Donc pour l'interfacing, j'enlève 12 cm, ce qui me donne une longueur de 77 cm. Finalement, la doublure que j'avais choisie était trop courte. Donc je vais utiliser cette espèce de feutrine. Et vous allez lui donner la largeur désirée, dans mon cas, c'est 2 pouces et demi. Short and sweet. Vous avez donc votre rectangle ici. Au bout de la largeur de chacun de ces rectangles, vous allez calculer 4 cm. Le milieu, ce serait à peu près ici. Vous calculez 4 cm à partir de votre arête, et vous faites un petit point. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et vous allez ensuite relier les deux coins de votre rectangle pour former une espèce de flèche. Première expérimentation, ça va. Maintenant que votre interfacing est tracé, vous pouvez la découper. Et n'oubliez pas de lui donner un bon coup de fer si vous avez des jolis plis comme ça. Sous-titrage ST' 501 Voici le tissu dont je vais me servir pour la ceinture principale. J'avais oublié de mentionner un lining, donc une autre couche de tissu qui sera cousue avec l'interfacing. Je vais utiliser le même tissu pour le lining et pour le tissu principal, le tissu qui ira sur l'interfacing. Donc une fois que vous avez votre interfacing, vous allez faire votre première couche de tissu. Et vous allez ajouter tout autour un 5-8ème, ou si vous préférez 1,5 cm, de C-Mallow Wands. Personnellement, je préfère avoir un C-Mallow Wands un petit peu plus large. Vous faites comme vous voulez. Si vous êtes plus à l'aise avec un plus court, allez-y comme ça. Je ne suis pas la meilleure découpeuse du monde, mais ça va faire l'affaire pour aujourd'hui. Vous allez ensuite découper deux languettes de 40 cm de long sur 4 cm de large. En pouces, ça fait à peu près 1,5 pouces de large pour 16 pouces de long. Vous en faites deux comme ça. Maintenant que vous avez toutes vos pièces de tissu, Il vous reste à sortir votre fidèle machine à coudre, ou votre aiguille et votre fil, ou encore votre col à tissu. Je vais commencer par les languettes, qui vont être les attaches pour votre ceinture. Vous allez commencer par les plier en deux. Mes bords sont extrêmement pathétiques, c'est correct. Vous les pliez en deux dans le sens de la longueur. Les bons côtés, donc le dessus de votre tissu en fait, ce qui serait visible, doit être à l'intérieur de votre tissu. Ce qu'on appelle « right sides together ». Ici, j'ai mon mauvais côté, l'envers de mon tissu, qui me fait face. Et bon côté du tissu est à l'intérieur de mon rectangle plié. Et une fois que tout est bien plié, vous allez faire un point droit pour unir les deux côtés. Et après, je vais vous montrer le petit truc magique pour les transformer en cordon souple, capable d'attacher votre magnifique ceinture. Est-ce que ça paraît que c'est la première fois que je fais ça ? C'est la première fois que je fais ça. Mais c'est là tout le bonheur d'essayer de nouvelles choses. Vous avez maintenant votre strip, votre languette, qui est pliée en deux et cousue. Vous allez prendre votre épingle de sûreté, vous allez l'attacher sur l'un des bords de votre languette. Et vous allez revirer le tissu en passant à l'intérieur du tunnel que vous avez créé avec votre couture. C'est comme si vous aviez un chandail et que vous retourniez. C'est difficile que je pensais. Est-ce que ça paraît que c'est la première fois que je fais ça ? C'est la première fois que je fais ça. Je pensais que ça allait être plus facile. On expérimente. C'est correct. Je vais me concentrer pour l'instant sur le tissu, le tissu principal. Pour les cordons, je vais me servir de ruban. Donc nous avons notre tissu numéro 1. On va le mettre l'envers, le mauvais tenté, face à nous. Et nous allons étendre notre interface par-dessus. Nous avons le tissu ici, ça c'est l'interface. Voici l'interface, voici le tissu principal. La doublure est juste à côté. Au fond, vous allez vouloir prendre en sandwich votre interface entre les deux. Pour que ça fasse une belle ceinture unie. C'est comme ça du moins que je l'ai. J'ai compris le tutoriel. Si vous avez compris autre chose, faites autre chose. Je fais juste mon possible ici. Donc je vous revois dans très peu de temps avec le résultat final de la base de votre ceinture. On n'a même pas encore commencé la décoration. Et voici le résultat final. Est-ce que c'est la plus belle chose que vous avez jamais vue de votre vie ? J'espère que non, sinon votre vie est pas mal triste. Ouais, j'ai eu un peu de misère avec mes coutures ici. Ici, je vais devoir rajuster un petit peu les coins. D'ailleurs, je n'ai pas retrouvé les rubans que je voulais utiliser pour les attaches. Donc ça devra aller à plus tard parce que là, je dois filer. Mais la prochaine fois que vous me verrez, nous allons travailler sur les décorations. Jour 2 de la création de la ceinture fusion. Voici mon modèle d'appliqué que je vais utiliser. J'ai utilisé comme modèle ce couvercle de sauce à spag pour créer mon template, mon modèle. Je vais probablement utiliser deux ou trois. Mais j'en ai fait un peu plus au cas où j'en détruis un accidentellement. Et ces appliqués vont être dans la vibe du Fat Chance Belly Dance. Si jamais vous voulez plus d'informations sur les appliqués, vous pouvez aller consulter la vidéo de Jill Otter. Je vais la laisser en haut de la vidéo, dans le i, et aussi dans la description de la vidéo. Pour l'instant, je ne vais pas faire les appliquer tout de suite, peut-être pas aujourd'hui. Mais je vais assurément vous montrer le résultat un peu plus tard. Pour l'instant, allons vers notre fameuse ceinture que j'ai finie hier soir. Et voici la ceinture en question. J'ai retrouvé hier soir les fameux rubans dont je vous parlais. Et vous pouvez appliquer virtuellement n'importe quoi, n'importe quelle décoration sur cette ceinture. Je vous rappelle de ne pas suivre mon tutoriel et d'aller plutôt sur la vidéo de Sparkly Belly. Nous allons plutôt observer les décorations ensemble. Voici le ruban dont je parlais hier. Je le trouve très joli. Je ne trouve juste pas qu'il convient à la thématique de ma ceinture, même s'il y a beaucoup de doré. La couleur prédominante est quand même bleue. Et si on vire de l'autre côté, non. Ça ferait too much, j'ai l'impression, pour un premier essai. Alors voici ce à quoi je pense pour la création de ma ceinture. Imaginez-vous que les petites scènes sont comme suspendues à la ceinture. Ils ne vont pas être cousus directement sur la ceinture, mais à la ceinture. Ils vont pendre. Je ne sais pas encore si je couds ou colle les décorations. Et les ronds blancs seront les médaillons. Imaginez-vous qu'ils sont décorés. Si je ne l'ai pas déjà mentionné, c'est de la feuilletrine qui se trouve dans n'importe quel magasin d'artisanat. Je ne prévois pas en mettre autant. Je trouve que ça ferait trop charger. En même temps, mon idée de départ, c'était d'enlever ces deux-là ici. Et de remplacer les espaces ici, par exemple. Ou encore mettre des broderies. Je suis assez douée en broderie, if I say so myself. Ça va dépendre du niveau de travail. Ça va dépendre de combien de médaillons je peux faire en une petite période de temps. Ça dépend de quelle broderie je veux faire. Bref, le projet est terminé à deux tiers. Ce qui n'est pas si mal. Pour aujourd'hui, je vais me concentrer sur marquer et coudre chaque petite scène. C'est très intéressant parce que chaque petite coïne, chaque petite scène est percée individuellement. J'en ai qui ne sont pas percées. J'en ai qui sont percées un peu trop proche du bord, comme on percerait du papier. Mais c'est très, très joli. Donc la prochaine fois que vous verrez cette ceinture, elle sera ornementée de jolies scènes percées. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 3 mars. Il y a eu quelques petits développements depuis la dernière fois que je vous ai parlé de ma ceinture. Elle va très bien, merci. D'abord, j'ai fini mon premier goule. C'est le vrai nom pour un médaillon de Fat Chance Belly Dance. Le voici dans toute sa splendeur. Le vrai nom, le nom Perse et Goule. C'est un cercle de tissu ici, dans ce cas-ci. Et c'est trois couches de tissu, donc celle en arrière, au travers duquel j'ai cousu les perles. Vous avez la feuilletrine qui transparaît ici. Et vous avez l'autre couche de tissu, le support, le canevas qui paraît un petit peu ici. Donc c'est pas super parfait, mais je trouve ça très joli. Pareil, c'est très le fun à faire. C'est très relaxant. Je sais pas si je vous avais dit c'était quoi mon projet secret, mais j'ai pris la décision de retarder ce projet-là. C'est une espèce d'audition qu'il fallait que je passe. Il fallait que je soumette ma candidature avec une chorégraphie qui n'est pas du tout mon style, mais que je voulais quand même vraiment essayer parce que j'avais une petite base ici et là. Je voulais vraiment comme exploiter mes bases, mais finalement, pour toutes sortes de raisons, surtout pour des contraintes de temps, parce que la deadline arrivait beaucoup trouvée, j'ai pris la décision de remettre à plus tard cette candidature, de faire autre chose avec mon projet de ceinture. Ce n'est pas perdu. Ma base n'est pas perdue. J'ai le niveau 1 de Fat Chance Belly Dance, donc ça serait bien d'un jour pouvoir faire ça sur scène avec ma ceinture 100% créée par moi. Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement relaxer et nous concentrer sur le deuxième goule. Aussi, j'ai utilisé des bouts de laine, mes projets de crochet et de tricot, les chutes de laine. Je les ai réutilisés pour former cette espèce de soleil autour. On dirait un peu un oeil. Je visais plus une fleur et ça a donné un oeil. D'accord, donc je vais vous montrer avec quoi on va travailler aujourd'hui. Tous mes tissus sont basés sur le modèle, un couvercle de sauce à spaghettis. Nous avons la feutrine ici que vous avez déjà vue. Et nous avons les deux bouts de tissu que j'ai plus ou moins bien découpés. Nous avons du fil. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce qu'il faut faire pour former des cercles et des motifs avec les perles. Donc ce n'est pas de mettre les perles une à la fois, c'est de créer le cercle d'abord, puis de fixer le cercle de perles dans le tissu. J'ai mon aiguille à perler et nous avons les perles. Je vais y aller avec un modèle un peu plus centré sur les couleurs chaudes. Donc nous avons des perles brunes ici, des perles rouges, des perles noires, une autre perle un peu plus bronze. J'avais pensé peut-être faire une fleur et ma perle principale, comme vous le voyez, ici c'est un bouton. Mais pour ce projet-ci, ce deuxième projet, je vais utiliser cette petite perle transparente qui a des très beaux reflets multicolores, un petit peu rose, orangé, je ne sais pas, je trouve ça festif. C'est parti, vous allez pouvoir observer le tout, du moins les premières étapes de mon goule. Alors pour commencer, vous allez prendre une aiguille à coudre avec du fil et vous allez mettre votre feuilletrine en sandwich entre les deux tissus. Vous pouvez aussi faire ça avec des bouts de carton, avec des feuilles de plastique, des magazines. C'est très écologique comme artisanat. Bien entendu, moi la feuilletrine est un peu plus large, je vais vivre avec. Ce n'est pas la fin du monde parce que le tout va être caché par la décoration. Donc vous allez coudre, unir les trois couches de tissus, la feuilletrine et les tissus, avec votre meilleur point droit. Heureusement qu'on ne compte pas trop sur, waouh, la précision, parce que je ne suis pas la meilleure, pour coudre à la main. Et je vais finir avec un 6mm backstitch et un joli nœud. C'est ce que ça devrait vous donner à peu près. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait tant que les trois tiennent ensemble. Parce que j'ai fait mon nœud final ici, ce sera ce cercle-là qui va être l'envers. Maintenant, pour m'assurer que je vais avoir mon centre, je vais plier mon goule en deux, comme un petit saco. Et je vais percer là où je pense être le milieu. Et je vais le marquer. C'est ici, à peu près, qu'ira la pierre. Que je vais coudre et non perler sur le tissu. Combien de fois je vais faire tissu dans cette vidéo, vous pouvez le compter. N'en faites pas un drinking game, je ne suis pas responsable de vos comas éthéliques. Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous faites de l'artisanat ? Est-ce que vous aimez écouter une série, un film, de la musique, un podcast, pendant que vous travaillez ? Personnellement, ça dépend. J'aime bien écouter des choses d'humour, comme John Mulaney, Catherine Ryan, Trevor Noah. Des fois, j'écoute des livres audio, mais j'avoue que je ne suis pas très dans le monde. Pour des livres audio ces derniers mois, je vais bien m'assurer qu'elle est au milieu. J'essaie d'être un peu moins perfectionniste dans la vie. Et je pense que ça marche pas mal, pas trop mal. Mais oui, ces derniers temps, comme je dis souvent, j'aime beaucoup les podcasts. J'aime bien réécouter mes séries. Ma série préférée est Brooklyn Nine-Nine, B-Nine-Nine. C'est l'une de mes préférées. Je suis contente qu'ils aient terminé la série au sommet de leur gloire et qu'ils ne l'aient pas laissé traîner pendant des années et des années, comme d'autres séries. Mais ça me fait quand même un peu de peine que ça soit fini. J'aime aussi voir les acteurs castés, surtout Stéphanie Beatriz. Elle a joué dans Encanto, Encanto qui est mon nouveau film Disney préféré. Mais oui, je suis très heureuse de la voir dans d'autres films. Qu'on s'appelle In the Heights aussi. J'ai été très agréablement surprise de la voir dans In the Heights. Je suis très heureuse qu'on laisse enfin les communautés hispaniques et noires s'exprimer enfin sur le grand écran. Donc on va commencer par le premier cercle. Je pense que je vais le faire en noir pour qu'on ait un beau contraste avec la clarté de la perle ici. Je vais juste vous montrer comment je vais faire mon premier cercle, mon premier rang. Donc je prends mes petites perles. Beaucoup plus simple, ça utilise les rangs. J'oublie parfois. Si vous avez de l'expertise en perles, n'hésitez pas à me partager vos trucs et astuces. Je suis encore très très débutant. On y va lentement mais sûrement. Ok, est-ce que j'ai assez de perles ? Oui ! Et là, je vais garder mon aiguille bien tendue ici. Donc je vais retenir avec une main et après je vais plonger mon aiguille à travers les trois couches de tissu, à travers le goule. Et je vais prendre mon autre aiguille. J'aurais peut-être dû utiliser un fil contrasté comme du jaune. J'espère que vous allez suivre quand même. Donc on prend très délicatement le goule avec le cercle. On perce, peut-être un petit peu plus proche. Et vous allez venir prendre un petit groupe de perles. Donc par exemple, entre la sixième et la septième perles. Et là, vos premières perles sont sécurisées. Vous faites la même chose tout le tour. N'hésitez pas à retenir le fil principal qui forme le cercle pour empêcher que vos perles aillent se promener. Bien sûr, c'est la méthode qu'on m'a dit d'appliquer. Si vous avez une autre méthode plus efficace, je veux l'entendre s'il vous plaît. Et là, ça fait un cercle pas très égal. Mon premier était plus égal, j'avoue. Mais c'est comme ça que j'apprends et que je continue à perfectionner ma technique. Et là, je vais repercer proche de là où j'ai arrêté. Et on fait un deuxième cercle. Je pense que je vais aller avec le rouge pour celui-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Bonsoir, bonsoir. Je viens de finir ma ceinture. Je pense que j'ai trop rushé mon entreprise. Je suis quand même satisfaite du résultat que je vais vous montrer dans un instant. Si je m'étais donné plus de temps en fait, parce que c'est vraiment moi qui ne me suis pas donné assez de temps, j'aurais fait plusieurs médaillons et ce serait juste une ceinture avec des médaillons, des goules. J'adore en faire. Ça m'a permis d'utiliser plein de matériaux différents, c'était vraiment le fun. Les espèces de bijoux de ceinture de Sari que j'avais prévu installées n'ont pas fonctionné comme prévu. Ouais, mais sinon je me déclare satisfaite. Ça serait sûrement pour un projet futur. C'est sûr que ce n'est pas une ceinture très neutre, c'est des couleurs très spécifiques. Beaucoup de rouge naturellement, beaucoup de jaune. Si j'avais à en refaire une autre, j'irais dans des couleurs plus neutres, du noir, du gris, du blanc, des couleurs terre. Mais sinon c'est ça, c'est ma première ceinture fusion. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que pour les prochains mois, je vais présenter des projets un peu moins demandants. Peut-être aussi que je vais juste focaliser sur la danse, mes tutoriels de danse et aussi les cours de indie qui sont tout nouveaux. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous voulez voir comme contenu prochainement dans les commentaires sous la vidéo ou écrivez-moi à mookie.info.atgmail.com. Sinon, nous nous retrouverons très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !